je vais appeler à mila d'aller dormir d'accord et là ça va les petits cochons oui je suis en train d'élever ma ferme là tu vois mes cochons là j'en ai presque 15 il y en a même deux qui sont enceintes de petits cochonou ok mais là tu as vu l'heure c'est l'heure d'aller élever les petits boutons cette fois mais non les moutons ça rapporte pas assez d'argent les cochons c'est trop bien en plus ça coûte pas cher à l'entretien ce soit les moutons soit rien donc go dodo trop nul je peux pas finir là de 2,2 d'augmenter ma ferme au niveau 7 une minute pas plus ok lui en bonne nuit maintenant je veux dire bonne nuit maman banni milla allez je vais rapidement monté mon niveau de ferme en plus demain il ya un événement l'événement de pas qu'il va y avoir des oeufs cachés partout dans ma ferme par tout ce que je les trouve ok c'est bon hop je suis trop forte et bonne nuit un monde peut coucher un bonne nuit ils ont trop cru que j'allais me coucher j'ai joué à ma ferme sur mon téléphone allez on sent le téléphone de sous la couette il est quelle heure moi j'ai bientôt et je vais être en retard à l'école mais pourquoi ma mère elle m'a pas réveillé ouais je me réveille souvent parce que j'ai trop flemme de me lever là mon réveil il a sonné au moins 15 fois et ça m'a même pas réveillé et mon oh mon petit déj il est pas sûr elle l'a peut-être mis au frigo ma mère non il est où mon petit déj là après elle me prépare toujours un truc le matin je parle à ce qu'ils doivent encore être en train de dormir à plus tard papa maman je reviens après l'école ou pas peut-être que j'irai voir jason ça je les énerve bien avant de partir je vais prendre mon petit scooter hop ah c'est trop bizarre normalement le matin il ya toujours de la circulation ici et des bouchons des gens qui vont au travail là il ya personne eh ben tant mieux j'aurai toute la route pour moi un de toute façon les gens ne savent pas rouler il ya que moi qui s'est roulé mais trop bizarre pourquoi il ya personne devant l'école il ya toujours des gens devant l'école à cette heure ci est ce que je serai en retard à ce point là non la sonnette n'a même pas sonné oui il ya personne dans les classes ils sont où les profs et il ya quelqu'un à l'eau à l'eau à la personne toc toc le directeur non un côté heureusement qu'il n'est pas là parce que je pense que j'aurais eu 46 heures de col s'il m'aurait vu rentrer comme ça dans son dans son bureau bon là il ya jamais personne de toute façon ça rien que je regarde dans le gymnase je ne vois qu'il n'y a personne et bah super peut-être qu'ils sont tous en train de manger je sais pas il ya un événement ou quoi attends il n'y a pas le truc le marathon là pour une oeuvre caritatif je sais pas quoi non on l'a déjà fait il ya deux mois en arrière ça doit pas être ça c'est trop chelou là par contre un bon je vais aller voir je vais aller voir au commissariat va y avoir des policiers qui sont courants de ce qui se passe à brookeven là parce que je ne sais pas pourquoi mais me sens un petit peu seul au monde là pas plus mal de façon mais bon quand même non ça c'est ça c'est pas c'est pas le commissariat mais quoique je peux quand même aller check à l'hôpital brum 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 attend les ans les bébés ils n'ont pas disparu ils sont là et oh il ya des bébés à côté ils sont tout seul j'ai ça je dis rien bon bah je suis désolé les bébés vous êtes vous et à vous occuper de vous même tout seul désolé à à plus 1 à l'on va au commissariat j'ai quand même les prévenir qu'il ya des bébés à l'hôpital sans aucune surveillance un c'est pas normal c'est vraiment pas normal bon bah apparemment il ya personne ici aussi c'est super je vais aller voir bah je sais pas où en fait un peut-être il sait pas il ya peut-être un événement quand même pas je veux dire on laisse pas des bébés tout seul les pitons qui auraient disparu comme ça c'est trop chelou il ya peut-être un événement en dehors de la ville je sais pas moi peut-être à aux étables là pour kevin de bouc et vannes même les chevaux ils ont disparu je dis les chevaux on dit les cheval les cheval ils ont disparu ça craint là ça c'est ce sont tous en fuit et sont devenus cannibales et ils ont tous mangé à bouc et vannes ouais peut-être moyen comme une faire un tour c'est moi où il ya quelqu'un ici ouais pas folle il ya quelqu'un je vais aller voir monsieur ça va et bien attend c'est 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 toi jean charles oui salut mais là j'ai trouvé ce vieux monsieur il est un scientifique mais on dirait qu'il a pas toute sa tête ah ouais mais attends quoi t'es pas à l'école j'ai pas et j'avais pas mes parents pour m'amener à l'école et quand je sorti avec personne j'ai vu ce monsieur se promener bizarrement et c'est qu'il sait pas il a l'air il a l'air perché tourne à ton copain là quoi non moi je vais très bien je vais très bien c'est c'est vous qu'avec grave grave problème quoi non monsieur non va très très bien enfin je pensez où qu'il y avait l'air un petit peu je sais pas moi vous avez pris des substances je suppose parce que là votre teint ne va pas très bien je pense que c'est un peu le cadet de notre souci là tellement il ya un gros gros problème je ne sais pas si vous avez remarqué mais nous sommes un peu les seuls le survivant de brookeven oui merci de l'avoir remarqué effectivement on est on est tout seul à brookeven et malheureusement j'ai l'impression qu'on n'est pas tombé sur la meilleure personne pour 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 avoir survécu avec nous parce que franchement vous allez nous servir strictement à rien vous êtes bizarre et vous me faites peur mais c'est pas jean charles il fait pas peur le mec là vous êtes un peu chelou monsieur il est bizarre de ouf et pourtant je suis la seule personne par de nos trois qui puisse encore sauver brookeven parce que là là vous êtes vous vous là vous deux là vous servez à rien du tout moi je suis un scientifique de renommée mondiale tout le monde me connaît et je suis le docteur rick ok monsieur docteur rick mais du coup vous avez l'air je sais pas moi d'avoir un bac plus 36 dites moi qu'est ce qui a bien pu se passer pour qu'on se retrouve nous trois à brookeven et que tout le monde est disparu à part nous qu'est ce qu'on a de si spécial et et bien je je sais je connais la réponse et il suffit de regarder à quelle heure vous vous êtes endormi nous avions eu une discussion avec jean charles tout à l'heure ils vont faire rire monsieur c'est ta tronche qu'est ce que tu es mâche immonde oh non ça se dit pas monsieur déjà que mes parents me le répètent tous les matins c'est bon j'en ai marre moi enfin bon je disais que on avait une discussion avec jean charles et il m'a dit qu'il s'était endormi vers 23h30 je sais pas ce qu'il allait s'endormir à 23h33 et 33 secondes je sais pas si tu as une apple watch qui prend le moment où tu t'es endormi jeune fille qui est devant moi là je connais pas ton prénom peux tu me dire à quelle heure tu t'es endormi hier soir moi je me suis endormi attendez je regarde ma apple watch 23h33 et 33 secondes attendez quoi oui tout à fait moi également je me suis endormi à 23h33 et 33 secondes donc je suppose que c'est ça qui nous met tous les trois en relation c'est que nous sommes tous endormis à la même heure je suppose que toutes les personnes qui se sont endormis à cette heure-ci ont survécu sur toute la planète quoi attendez vous dites toute la planète mais ça va pas non non mais on fait on va vers comment on va se retrouver et que vous savez que il doit y avoir très peu de monde qui se sont endormis à la même horaire regardez on est trois dans toute une ville imaginez sur tout un monde on va dire qu'il ya au moins 89% de la population qui a disparu 1 et bien j'en ai dit 99% mais non c'est bien un peu plus et ouais voilà quoi au moins je peux je me taperai plus mes parents qui me diront que j'ai une mauvaise tranche le matin ouais d'accord mais je veux dire moi mes parents c'est eux qui me préparait à manger qui qui s'occupait de moi j'étais censé avoir un héritage j'avais j'avais promis que pour mes 18 ans ils allaient m'acheter une ferrari et ou bien l'ambourguine au choix et que en plus j'aurais le droit à une année sabbatique sans aller à l'école avant de prendre mes études à l'université donc moi j'ai besoin de mes parents là et puis j'ai besoin des gens qui va qui qui va regarder qui va me regarder le mille à conduire dans une ferrari s'il ya personne pour me regarder après et je me fais pas une épulation laser du nombril pour qu'ils aient plus personne pour voir admirer mon nombril ah mais j'ai la solution là pour la lamborghini je pense qu'il y en a un tas maintenant qui sont sans conducteur sans propriétaire il ya juste à servir mais le plus important c'était que les gens me voyaient conduire une voiture de luxe là il n'y aura personne pour me voir conduire une belle voiture pendant que les autres ils seront dans leur clio et dans leur twingo là c'est pas drôle tout le monde va rouler en lamborghini ou en ferrari mais mais du coup monsieur qui avait ce sont diplômes là du meilleur scientifique du monde est ce que vous avez une solution qu'est ce qu'on peut faire pour faire revenir tout ce monde Et bien j'ai effectivement une solution et mais il faudrait me ramener à mon laboratoire sauf que j'ai un peu mal aux genoux donc si vous pouviez aller chercher un moyen de de transport et bien je vous attends ici d'accord mais j'ai vous dame oui c'est bon on y va L'agent charles il est complètement taré sur des juges bien bon il va à toi tu le crois moi ce ce gugus là complètement j'tarbais bah pas trop mais bon je pense pas c'est comme si on avait le choix autant essayer pendant qu'on y est ouais c'est vrai t'as raison autant autant essayer ça fera bon il va falloir qu'on aille vers le ah bah attends viens on va prendre mon scooter pour aller en ville chercher une voiture on puisse tous les ouais dis moi je t'écoute allons supermarché a few moments later aller venez vite il faut qu'on y aille et c'est tout ce que vous avez trop de trouvés vous n'aurez pas de renouer une voiture je sais pas je pense qu'on se sentait mal à l'aise de de prendre la voiture de quelqu'un qui ne nous appartient pas donc on s'est dit on allait prendre un petit un petit cas dit mais bon c'est pas grave ça c'est vraiment le cas des nôtres soucis dites voir où est-ce qu'on vous emmène en plus j'ai pas le permis moi ah est-ce que tu penses vraiment quelqu'un va te contrôler il n'y a pas une police va tout droit tout droit à la fusée là il y a mon laboratoire là-haut il faut que je fasse quelque chose et répandre quelque chose sur brookeven et vous allez voir il y a tout le monde qui va réapparaître ah bah c'est génial c'est comme un peu de la poudre de perlin papa ouais oh bah dis donc bon qu'est ce qu'on fait on vient ah restez là il ya plein de produits ultra ultra dangereux que vous pouvez faire et exploser le laboratoire je veux pas que vous touchez à rien du tout vous restez là vous êtes contaminés vous inquiétez pas je vais je vais lancer la poudre de perlin papa comme tu dis et tout le monde va réapparaître attendez moi et j'en reviens ça prendre quoi un petit quart d'heure Ok bon bah on vous attend j'ai hâte de voir ce que ça va faire Il en met du temps quand même non j'avoue ça fait un bon moment là attendez c'est normal là la fumée qui est en dessous de la fusée là c'est pas genre la poudre de perlin papa que que le bubis il a dit manteau de la fusée bizarre attend il commence à y avoir des flammes là c'est plus de la poudre là attend je rêve ou la fusée elle décolle en assistant à un décollage mais non c'est absolument pas cool la seule personne qui a pu faire ça c'est scientifique et ça veut dire qu'il se barre avec la fusée non on va faire comment s'il est plus loin peut-être nous a menti il a pas de solution et ben il s'est déjà barré là on est plus que nous deux dans ce dans cette ville complètement vide bon bah du coup il n'y a plus mes parents j'espère qu'ils brûlent bien en enfer du coup je peux faire ce que tu veux acheter en train de ton scooter quoi non doute non c'est un cadeau de ma grand-mère avant mon scooter en plus ça te va pas autant voleur il s'est même pas roulé en plus ce trou du je peux... je peux... je peux... Sous-titrage ST' 501